Alors moi j'interviens sur deux formations, à la fois sur le technicien 1 d'hypnose et sur la formation hypnose de groupe et préparation à l'accouchement. En ce qui concerne le technicien 1, l'objectif de cette formation est d'acquérir les bases de l'hypnose, à la fois que ce soit la communication hypnotique, mais également la façon de construire une séance d'hypnose en sachant choisir une induction, un protocole de travail en fonction des besoins et des objectifs spécifiques d'une femme ou d'un couple. Que ce soit au cours de la grossesse, pour l'accouchement, en postpartum, mais également finalement même en dehors de la grossesse pour une consultation gynéco par exemple. En ce qui concerne la formation hypnose de groupe et préparation à la naissance, l'idée est vraiment là pour le coup d'axer sa réflexion sur le moment spécifique de la préparation à l'accouchement avec la capacité de mener une hypnose sur un groupe en s'adaptant à la spécificité de ce groupe et de chacun des membres qui la composent et de pouvoir transmettre des outils en lien avec des objectifs pour la naissance, de façon à ce que la femme et le couple puissent les remettre en place le jour de la naissance ou même après. Alors pour le technicien 1, c'est une formation qui se déroule sur cinq jours et pour l'hypnose de groupe, c'est une formation qui a lieu sur quatre jours. A chaque fois, l'idée c'est d'alterner les phases théoriques et les phases pratiques. Donc il y a bien sûr des phases qui sont destinées à acquérir des connaissances, mais immédiatement après, vous avez la possibilité de vous exercer. L'hypnose nécessite un entraînement et ce qui est génial, c'est qu'au cours des formations, vous aurez la possibilité de vous entraîner et de pouvoir ainsi, dès que vous rentrez dans votre lit d'exercice, que ce soit en libéral ou à l'hôpital ou à la clinique, mettre en pratique tout ce que vous avez vu au cours de la formation. Donc c'est des formations qui s'adressent à des sages-femmes qui ont envie d'acquérir cet outil incroyable qu'est l'hypnose. Pour le technicien 1, il n'y a aucun prérequis. Pour l'hypnose de groupe, le prérequis est d'avoir justement effectué le technicien 1. Alors pour les soignants, j'y vois un double intérêt, à la fois d'un point de vue professionnel pour acquérir de nouveaux outils, améliorer leurs pratiques professionnelles et puis gagner dans leur communication avec leurs patientes, mais également d'un point de vue personnel, le fait d'acquérir des techniques d'hypnose, d'auto-hypnose, ça a vraiment un grand intérêt. On sait que les soignants sont très sollicités et cette approche peut leur permettre de s'apporter un mieux-être. Pour les patientes, l'intérêt de l'hypnose, c'est qu'on les replace au cœur du processus de soins, en leur permettant d'exprimer leurs objectifs et de mobiliser leurs ressources afin justement de pouvoir atteindre leurs objectifs. C'est aussi une approche qui leur permet de s'autonomiser, ce qui est très intéressant pour elles, mais également pour les soignants. de l'hypnose, c'est un petit peu.